Alors, soyez tous les bienvenus ce soir au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour le privilège que nous avons. Merci pour tes serviteurs, les dirigeants du Seigneur. Je demande que tu les bénisses au nom de Jésus Christ. Je demande que tu les donnes la victoire, que tu nous prépares et qu'avec la victoire que nous allions et que tous tes enfants, toute l'église soient victorieux au nom de Jésus Christ. Accorde à tout le monde la victoire du calvaire. Au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir. Nous allons voir quelques sommes, sommes 69, sommes 70, 71 et sommes 72. Quand nous voyons tous ces sommes, nous devons comprendre que David avait prié pour lui-même. Il a prié pour sa famille, il a prié pour la nation, mais l'esprit de prophétie s'est accaparé de sa vie. Et il a regardé devant lui, il voyait Christ venir. Et lorsqu'il a prophétisé au sujet des ennemis, la défaite des ennemis, la délivrance de la mère des ennemis, la domination sur l'ennemi. Et le point culminant de sa prière, c'est la prophétie au sujet de la victoire de Christ à la croix et la victoire de Christ après la croix pour l'église. Donc nous allons voir ces sommes et en particulier, nous allons prendre le verset qui se réfère au Seigneur Jésus Christ et la victoire qu'il aura. Ce soit le message intitulé, l'exaltation éternelle sur les ennemis d'Emmanuel, l'exaltation éternelle sur les ennemis d'Emmanuel. Nous allons au Somme 69, verset 5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me raillissent sans cause. Vous comprenez que cela se réfère au Seigneur Jésus. Ceux qui vont me détruire, alors étant mes ennemis, faussement, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je le restitue. Verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore. Vous rappelez bien comment Christ, alors comment il a accompli cela? Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Verset 27 nous dit, car ils persécutent celui que tu frappes. Dieu, le Père dans le ciel, a mis sur lui nos équités. Il était frappé par le Seigneur et il était battu par le Seigneur pour notre agression. Ici, c'est dit, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. On va au Somme 70, verset 5. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, Exaté soit Dieu. Quand nous venons au Seigneur, nous sommes les deux nouveaux, nous suivons le Seigneur. Nous sommes contents, on se réjouit parce que nos noms sont écrits au ciel. Nous avons le salut du Seigneur et continuellement nous louons le Seigneur. Et nous disons que le Seigneur soit continuellement loué. Voyons Somme 11, nous lisons le verset 20. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais tu nous redonneras la vie. Tout nous fera remonter des abîmes de la terre. Cela se réfère à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Que Christ ne demeurera pas, ne sera pas demeuré dans la terre. Dans le sous-terre, le sous-sol. Qu'il sortira 21. Relève ma grandeur. Et là, il deviendra grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après sa mort et après sa résurrection, console-moi de nouveau. Somme 72, verset 7. En 16 jours, cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ, après qu'il était venu et après avoir payé le prix pour notre salut. Et maintenant, alors il a instauré le royaume dans notre cœur, dans son église. En 16 jours, le jute fleurira. La justice va s'épanouir quand vous venez au Seigneur. En 16 jours, le jour que Christ règne, il règne dans notre cœur, dans notre vie. Et 16 jours, le jute fleurira. La justice fleurira. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Je vous donne la paix et je vous donne ma paix pas comme le monde vous la donne. Et dit qu'il nous donne sa paix et il s'est dit que Christ est notre paix. Et il est l'abondance de paix qu'il nous donne. Et aussi longtemps que la lune reste. C'est-à-dire aussi longtemps que, autant que la lune soit là, la paix de Dieu deviendra dans le cœur de ceux qui connaissent le Seigneur. Et le verset 8 dit qu'il dominera d'une mère à l'autre. Toujours cela fait référence au Seigneur Jésus-Christ et au temps qui sera exalté. Et du fleuve aux activités de la terre. Verset 17. Son nom subsistera toujours. Le Père maintenant lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Et c'est dit, son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons le salut, par lequel on a la victoire, par lequel on a la domination. Et la bénédiction qu'il a acquise pour nous à la croix, ce nom-là va se perpétuer aussi longtemps que le soleil est. Et par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Alors, comme on voit ces références, nous allons voir trois points aujourd'hui. Numéro 1. Les délivrances passaient de la main des ennemis avant son avènement. Avant que Jésus ne soit arrivé, avant que son premier avènement ne soit effectué, et que la délivrance ne soit accordée aux gens. Dieu délivrait les gens. Il faut savoir que les gens, dans l'Ancien Testament, espéraient l'avènement du Messie, comme ils espéraient le Messie et pour recevoir les bénéfices du Messie, le Seigneur leur avait accordé des délivrances. Les délivrances passaient de la main des ennemis avant son avènement. Avant son premier avènement. Deuxième point, la domination parfaite sur l'ennemi de la croix. Sur l'ennemi à la croix. La domination parfaite sur l'ennemi à la croix. Alors, il a fait cela pour nous. Quel que soit l'ennemi qu'on a, alors, ils sont ses ennemis. Seul, Seul, pourquoi me persécutes-tu ? Parce que Seul persécutait l'Église, Jésus-Christ s'est dit. Alors, cela veut dire que, par ricochet, tu me persécutes. Alors, il a la domination parfaite. La domination complète. La domination ultime, finale, sur l'ennemi. Et il a fait cela à la croix. Deuxième point, c'est avant la croix. Deuxième point, c'est à la croix. Et troisième point, c'est après la croix. Trois, la défaite perpétuelle, entre parenthèses, damnation de tous ses ennemis après le couronnement. Après la croix, il aura la damnation perpétuelle. Et alors là, la défaite pour ceux qui sont demeurés ennemis de Christ, ennemis de l'Église, jugent jusqu'à ce que leur temps prenne fin sur la terre. Et numéro 1, les délivrances passées de la mer des ennemis avant son avènement, avant le premier avènement de Christ, avant qu'il ne soit arrivé. Somme 69, verset 15. Oui, le salamiste a commencé avec la confiance pour prier contre ses ennemis parce qu'il savait que Dieu lui accordera la victoire. Vous pourrez vous demander est-ce que c'est bon de prier contre ses ennemis, l'ennemi, ceux qui sont contre vous. D'une part, vous ne priez pas que Dieu les détruise, vous ne priez pas que Dieu les tue, vous ne priez pas que Dieu les juge maintenant et les envoie en enfer. Mais vous savez, si vous êtes appelé comme David savait qu'il était appelé, que David devait remplir son ministère, alors c'est bon pour lui de prier que ses ennemis qui vont l'empêcher de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu et ce qui l'empêche d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a suscité pour sa nation d'Israël, que Dieu ne permette pas à ses ennemis d'avoir le déçu sur lui. Ça, c'est légitime et c'est toujours légitime aujourd'hui. Si vous savez que vous êtes appelé par le Seigneur, si vous savez que Dieu vous a appelé à un ministère, tout ennemi, que ce soit Satan ou la cohorte de Satan ou les agents de Satan qui ne vont pas permettre que la volonté de Dieu, que le salut de Dieu soit accordé par vous aux gens, c'est donc légitime de dire à Dieu Seigneur, tu m'as choisi pour faire ceci, tu m'as nommé de faire ceci, que tu ne permettes pas à un ennemi de me dérailler, de détruire mon appel et de détruire ton appel sur ma vie. Quelque chose que tu vas faire, pousse-les de côté, à côté, afin que j'accomplisse ta volonté. Et verset 15 dit, retire-moi de la boue et que je n'enforce plus que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Alors, il disait que ceux qui me haïssent et leur haine est chaude et cela peut même m'engloutir, cela peut m'engloutir, détruire ma vie. Alors, tout ce qui sera ma réflexion, c'est ennemi, ennemi, je ne peux plus me concentrer sur l'ennemi, sur, je ne peux plus me concentrer sur l'appel que tu m'as donné d'être dirigeant dans la maison de Dieu, tout ce qui fait mes réflexions, le matin, l'après-midi, le soir, c'est ennemi, la haine. Seigneur, accorde-moi la victoire sur ces ennemis afin que je puisse me concentrer sur l'appel que tu m'as lancé. Voyons, Somme 70, verset 2. Ici, il prie à toujours le Seigneur, ô Dieu, à toi de me délivrer, ô Dieu, à toi de me délivrer, au moins, je suis vraiment, je me précipite, je suis vraiment à la rate, je vais aller ici, aller là-bas, faire ta volonté et remplir le ministère que tu m'as donné, mais il y a un ennemi qui m'entrave, un ennemi qui se tient dans la voie, ô Seigneur, parce que je veux arriver à ma destination, Seigneur, ô Dieu, à toi de me délivrer, à toi de le déblayer et de la voie, afin que je puisse avancer, faire ta volonté, tu allais faire la volonté de Dieu, c'est pourquoi c'est dit, ô Seigneur, ce que je dois faire aujourd'hui, doit être fait, et si tu ne me délivres pas aujourd'hui, et il m'empêche, et puis il me lit, alors il m'entrave, il m'emprisonne, et que je n'arrive pas à faire ce que je dois faire aujourd'hui, donc c'est-à-dire que l'ennemi réussirait à détruire ta volonté et ton projet pour ma vie, donc Seigneur, ô Dieu, à toi de me délivrer, éternel, alors à toi de me secourir, et verset 3, dit, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, Amen, je dois être vivant, afin de chercher le salut des autres, je dois vivre, afin que je détruise l'ennemi, les ennemis de la nation, et que la promesse que tu as donnée à Abraham sur les enfants d'Israël soit accomplie, et moi, c'est moi que tu as choisi en ce temps-ci, et d'accomplir cette promesse, que la nation d'Israël soit la première nation dans le monde entier, et maintenant, ses ennemis veulent un péché sur l'âme, Seigneur, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, les ennemis ne vont pas vous faire du mal, ils ne vont pas réussir au nom de Jésus Christ, il y a beaucoup de choses à faire pour, il y a beaucoup de choses à faire pour l'enfant de Dieu, et l'enfant de Dieu ne peut pas passer toute sa vie sous le fardeau, sous le débris, sous l'oppression des ennemis, nous devons être délivrés de la mer des ennemis, afin que nous fassions la volonté de Dieu, Dieu merci, vous avez délivré, on va au Somme 6 à 11, nous les a le verset 9, Somme 6 à 11, verset 9, ne me rejette pas, au temps de la vieillesse, compénie, ici voici un homme qui ne se repose pas dans la chaise, et dans le fauteuil, à la vieillesse, je vais te servir, là les gens qui diraient que lorsqu'il était jeune, on n'a pas pu l'attraper, et courir, maintenant qu'il est vieux, alors l'homme maintenant, il est vieux maintenant, à cause de cela, alors il a, sinon les facteurs de la vieillesse qui la câblent, et les déficiences, de la faiblesse, de la jeunesse qui la câblent, il croit que lorsque vous vieillissez, normalement, il y aura des faiblesses, et que les faiblesses du corps, les faiblesses de l'esprit, et l'oubli dans le cerveau, et puis, toutes ces déficiences vous entravent, alors on ne pouvait pas l'avoir à l'époque, mais il a encore la passion, il a encore la poursuite, en ce temps-ci, alors nous allons l'attraper, alors ils ne vont pas vous attraper, à la vieillesse, ils ne vont pas vous attraper, et lorsque cela paraît que votre force s'affaiblit, la force surnaturelle viendra sur vous au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi David a dit, et s'il dit, ne m'abandonne pas au Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force, et alors, et alors lorsque l'homme est vieux, le dos est voûté, il peut avoir la traite au genou, et puis aux chevilles, aux articulations, il y a les douleurs, les couvertures, il y a quelque chose qui va là-bas, quelque chose qui bouge là-bas, et puis, il dit, mais, et puis je ne peux plus faire ce que je dois faire, et il dit, Dieu, que la vision est toujours là, la passion est toujours là, mais l'œuvre est toujours là d'être faite, et il dit, ne m'abandonne pas, oh Dieu, alors, votre force ne fera pas défaut, le Seigneur ne vous abandonnera pas au nom de Jésus-Christ, le Seigneur a-t-il exercé sa prière, voyons, Somme 18, Somme 18, verset 49, qui me délivre de mes ennemis, je vais donner un témoignage, et je suis en mesure de faire ce que je fais, vous allez continuer de faire ce que vous devez faire, parce qu'il va chaque fois vous délivrer, s'il a fait cela dans le passé, il le fera présentement, s'il a fait avant la croix, maintenant que Christ était allé à la croix, il s'est sacrifié, et il a dit, c'est accompli, alors, il avait la délivrance à l'époque, vous devez avoir votre délivrance aujourd'hui, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu m'élèves, et tu m'élèves au-dessus de ces gens-là, qui se soulèvent contre moi, alors tu m'as délivré, tu m'as délivré, ce sera votre confession, tu m'as délivré, ce sera votre témoignage, tu m'as délivré, tu, 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 tu m'as délivré, tu me sauves de l'homme violent, et comme on voit parfois, il y a quelques rues que vous ne voulez pas passer, à cause des hommes violents, il y a quelques chemins que vous ne voulez pas passer, à cause des violents, mais vous savez, il n'y a rien qui puisse ôter votre vie, tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a ordonné pour votre vie, tout sera fait au nom de Jésus-Christ, plus vous vieillissez, plus jeunes vous serez, et autant vos jours, autant votre force, au nom de Jésus-Christ, voyons le verset, et verset 50 ici, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom, et verset 51 dit, il accorde de grandes délivrances à son roi, il accorde de grandes délivrances à son roi, et maintenant vous devez comprendre, que Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin du roi, et il y a des gens qui croient que nous avons besoin de Dieu, que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est faux, Dieu a besoin du roi en Israël, parce qu'il y a quelque chose à faire, et il veut susciter cette nation-là, il veut élever la nation-là, il veut que la nation-là reçoive, toutes les bénédictions d'Abraham, et Dieu a besoin de quelqu'un, de prendre le devant, pour être le dirigeant spirituel pour eux, d'être le dirigeant physique pour eux, et d'être le dirigeant naturellement parlant pour eux, pour si la nation-là doit accomplir l'appel de Dieu, alors Dieu a besoin d'un homme, au fait, Dieu a dit que je cherche un homme, je suis en caisse d'un homme, finalement, il a dit que j'ai trouvé l'homme, j'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, qui accomplira toutes mes volontés, il a besoin de lui, et parce qu'il a besoin de lui, alors une grande délivrance, et c'est dit, qu'il accorde de grandes délivrances à son roi, au roi qu'il a choisi, lorsque Dieu vous choisit, lorsque Dieu vous nomme, pour conduire, pour prêcher, pour faire quelque chose dans le royaume de Dieu, alors sachez-le que Dieu a besoin de vous, il a besoin de lui, il a besoin de vous, et c'est dit, et il fait miséricorde à son nom, à David, et à sa postérité, pour toujours, je prie que comme nous avons cette compréhension, nous allons continuer, avec le ministère que Dieu nous a donné, nous allons faire ce à quoi il nous a appelé, d'accomplir au nom de Jésus Christ, on va à l'exode, exode, 14, 14, exode, 14, 14, l'éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence, alors comprenons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire une application appropriée à notre vie, maintenant Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, et dit, laisse mon peuple aller, et Pharaon a dit, moi je ne connais pas le Dieu là, il faut comprener, Dieu, s'intéresse, à la délivrance des enfants d'Israël, pourquoi, parce que, s'ils sont demeurés en Egypte, et ils se sont assimilés, avec les Égyptiens, son alliance avec Israël, ne sera pas accomplie, parce qu'il a dit, qu'il va faire sortir, la postérité d'Abraham, à un pays où coulent le lait et le miel, si cela ne s'accomplit pas, Dieu sera, vu, comme étant infidèle, et incapable, donc Dieu doit prendre les enfants d'Israël, d'Egypte, au pays de Canaan, finalement, tous ces miracles ont été faits, et Pharaon finalement dit, d'accord, je baisse les bras, vous pouvez partir, et finalement, il a dit, allez où, moi je vais les poursuivre, vous comprenez, s'il est allé aux enfants d'Israël, à l'époque, à la mer rouge, s'il les a vaincus, tous les miracles d'Egypte, sur l'Egypte, tous ces miracles se seront évaporés, et Dieu ne peut pas gaspiller, ces miracles et sans puissance, Dieu s'intéresse, un intérêt, qu'il veut, que ces enfants d'Israël traversent, Dieu s'intéresse à eux, Dieu s'intéresse à votre vie, Dieu vous a donné le salut, Dieu vous a appelé au ministère, si vous permettez aux ennemis, de vous écraser, et de vous détruire, alors tout ce qu'il a fait serait gâté, le sang de Jésus-Christ, qui était versé pour vous, serait un gâchis, ce sang-là ne sera pas gâté, ne sera pas gâché, le Seigneur doit combattre pour vous, partout où vous vous trouvez, comprenez, quand vous êtes une personne spéciale, le sang-là ne sera pas gaspillé, à cause du choix du Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait, et que son effort ne soit pas gaspillé sur votre vie, le Seigneur doit continuer de vous protéger, il va vous protéger, je dis, il va vous protéger, comme l'histoire avez-vous reçue, depuis que cette pandémie, elle dit que ceci fait basse, son plein, ceci et cela, ceci et cela, mais aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes fort, je dis, aujourd'hui, vous êtes bien portant, vous voici aujourd'hui, votre cerveau est en état, alors votre cerveau, votre tête, tout va bien, mon cerveau, tout est intact, alors tout va bien pour moi, parce que Dieu s'intéresse en nous, en toi, alors, et c'est dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence, verset 24 dit, à la veille du matin, vous savez que cela s'accomplira, dans votre vie, tout cela s'accomplira, vous savez, c'est dit qu'à la veille du matin, l'Éternel de la colonne, de feu et de nuée, regardant le camp des Égyptiens, est mis en désordre, le camp des Égyptiens, alors il va les mettre en désordre, Dieu va semer le désordre dans vos ennemis, Dieu va semer le désordre dans la vie des ennemis de progrès, Dieu vous a choisi, que vous alliez, que vous portez des fruits, et que votre fruit demeure, maintenant, un homme, un homme, un petit homme, dans le souffle, est dans ses narines, alors Dieu a dit, alors l'homme a dit que, je vais agir contre l'appel de Dieu sur votre vie, et le lieu là, où le Seigneur vous amène, que moi-même, je vais me montrer très fort, plus fort que Dieu, que toi, tu n'y arriveras pas, l'homme là sera surpris, parce que, Dieu va, va semer le trouble, le désordre dans la vie de l'homme là, il va vous laisser en paix, il faut dire, il me laissera en paix, il faut dire, il m'a déjà laissé en paix, le Seigneur a donné la victoire, et le verset 25 dit, il ôta les rois, les roues de l'achat, et en rendit la marche difficile, les égyptiens, alors leurs ennemis disent, fuons devant Israël, car l'éternel combat pour lui, contre les égyptiens, Dieu a dit, je vais combattre pour toi, Moïse a dit, Dieu combattra pour vous, les ennemis eux-mêmes, ont confessé, que l'éternel combat, contre les égyptiens, en faveur d'Egypte, je suis sauvé, je suis sécurisé, aucun ennemi ne peut vous vaincre, Jésus et 21, Jésus et 21, verset 44, Jésus et 21, verset 44, l'éternel, le accordant du repos, tout à l'entour, quand vous allez rentrer chez vous, alors comprenez que, tout autour de votre maison, tout autour de votre communauté, de votre famille, les enfants, vos enfants qui vont à l'école, les enfants qui vont au service, vont revenir, vous-même, votre femme, votre mari, alors le repos, la paix, la sécurité, tout à votre, tout à votre alentour, au nom de Jésus Christ, comme il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis, ne put leur résister, aucun de leurs ennemis, qui ne put leur résister, et l'éternel, les délivra tous, entre leurs mains, voit le verset 45 maintenant, 45 dit, de toutes les bonnes paroles, que l'éternel avait dites, à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toute s'accomplit, cela ne fera pas défaut, il faut dire que cela ne restera pas sans effet, un yotin, ou une lettre, de toutes bonnes choses, que le Seigneur a déclarées sur ma vie, tous s'accompliront, tout sera accompli, le Seigneur était fidèle à Saint Jean, et le Seigneur vous sera fidèle, au nom de Jésus Christ, verset 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grande eau déborde, elles ne l'atteindront nullement, voir le verset 7, 7 dit, tu es un asile pour moi, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance, qu'il soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus Christ, ça c'est avant la croix, voir maintenant ce qui s'est passé à la croix, allons au deuxième point, la domination parfaite, sur l'ennemi à la croix, on va au Somme 72, Somme 72, nous les enlèvons verset 8, il dominera, d'une mère à l'autre, ceci va au-delà de David, et cela va au-delà de Salomon, le fils de David, cela s'étend jusqu'au futur au sujet du fils de David, le Seigneur Jésus Christ, il dominera, d'une mère à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre, il est notre sauveur, il est notre substitut, il est le sacrifice final, celui qui a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, celui qui a dit, viens ici, viens t'asseoir à côté de moi, et sois assis dans un lieu célèbre avec moi, si lui, il aura la domination d'une mère à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre, partout vous vous trouvez sur cette terre, vous allez prendre part à cette domination, au nom de Jésus Christ, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, et nous sommes héritiers du Seigneur, et à cause de cela, si vous êtes co-héritiers avec lui, si vous êtes héritiers avec lui, vous prenez part à sa victoire, et à sa triomphe, lorsqu'il aura la domination, vous aussi, vous aurez la domination, et voyons, le verset 11, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, cela parle de Christ Emmanuel, cela parle de Christ notre Sauveur, cela parle de Christ notre Rédempteur, et dit, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, nous allons au Somme 110, et nous lésons le verset 1, Somme 110, verset 1, Somme 110, verset 1, parole de l'Éternel à mon Seigneur, alors c'est Dieu le Père, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied, cela parle de la victoire de Christ, on va aux actes, actes des apôtres, chapitre 2, verset 34, que vous sachiez, que ce qu'on a lieu dans Somme 10, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied, alors cela fait référence à Christ, cela parle de la domination, qu'il a à la croix du calvaire, c'est dit, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, ici, t'es des Sommes, et que cela ne s'applique pas à David, mais à une autre personnalité, voit le verset suivant, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied, voit la conclusion dans le verset 36, que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait, Seigneur, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, vous l'avez crucifié, alors, et il a gouverné, depuis, le séjour des morts, et Dieu le Père, a fait de lui, Seigneur et Christ, il a la domination, et vous allez prendre part, à cette domination, au nom de Jésus Christ, Hébreu, chapitre 1, verset 3, Hébreu 1, 3, et qui étant le reflet, de sa gloire, vous vous rappelez, que cela parle de Christ, dans ces derniers jours, il nous parle, par son Fils, qu'il a nommé, et dit que ce Fils, le Seigneur Jésus Christ, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte, de sa personne, et soutenant, toutes choses, par sa parole puissante, et, il soutient, les étoiles, les êtres, les planètes, l'univers, toutes choses, soutenant toutes choses, par sa parole puissante, il a la domination, a fait la purification, des péchés, et c'est à celle à droite, de la majesté divine, dans les lieux très hauts, c'est Christ, il a la domination, et cette domination, alors, sera exercée, en votre faveur, à ma faveur, en faveur de l'église, au nom de Jésus Christ, on va, Hébreu 2, Hébreu 2, voir le verset 8, première partie, tu as mis toutes choses, sous ses pieds, à cause du calvaire, à cause du sang versé, à cause du fait, de faire la volonté du Père, à cause de l'accomplissement, de tout ce que le Père a dit, que tu écraseras, tu écraseras ta tête, et il blessera, ton talent, Dieu a mis toutes choses, sous ses pieds, Satan, sous ses pieds, les démons, sous ses pieds, les mauvais esprits, sous ses pieds, et la méchanteté, du monde, et tous les ennemis, du monde, tout a mis, sous ses pieds, et gloire à Dieu, quiconque décide d'être votre ennemi, est sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu, vous avez vaincu, tu as mis, pas que tu le feras, c'est déjà fait, il a cette domination déjà, tu as mis, toutes choses, sous ses pieds, voir le verset 14, de Hébreu 2, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants, participent au sang, et à la chair, et, il y a également, participé lui-même, cela se refait à Christ, qui est à la domination, il y a également, participé lui-même, afin que par la mort, il a néanti, celui qui est à la puissance de la mort, c'est-à-dire, le diable, il a la domination, il a la domination, et il va détruire, enéanti, celui qui a la puissance de la mort, le diable, je n'ai pas entendu votre amen, le diable, il ne pourrait pas projeter, parce qu'il ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire, il aurait voulu détruire l'église, il aurait voulu détruire les saints de Dieu, tous les croyants, il aurait, sinon, se débarrasser, de tous les croyants, s'il a, l'opportunité, mais le seigneur, a détruit sa puissance, il aurait voulu, que le croyant, meure, avant son temps, mais le seigneur, a détruit sa puissance, il aurait voulu, une maladie, incurable, de venir, sur quelqu'un, pour dire, je suis disciple de Christ, moi, je vais persévérer, jusqu'à la fin, et puis le diable, si le diable a tout ce pouvoir, que les gens croient qu'il a, qu'il peut tout faire, à tout moment, tout ce qu'il veut faire, il peut tuer n'importe qui, s'il veut le tuer, le diable aurait tué les croyants, qui sont devant, et qui prennent, et qui ôtent les gens de son royaume, qui ôtent les gens de son empire, et les amènent à Christ, mais vous savez, il ne peut pas vous tuer, il ne peut pas vous toucher, parce que, le seigneur, Jésus Christ, a la domination, et a détruit, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire, le diable, alors, il a détruit, en votre faveur, et vous êtes affranchis, au nom de Jésus Christ, voir le verset 15, et qu'il délivra, tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toutes, toutes leurs vies, retenues, dans la servitude, il y a des gens, qui vont, se soumettre, à la servitude, de l'occultisme, à la servitude, de l'idolâtrie, parce qu'il cherche, la protection, mais vous savez, on n'a pas besoin, de toutes ces choses, là, est-ce que vous en avez besoin, il dit, est-ce que vous en avez besoin, parce que, déjà, il, et il nous délivre, de la puissance, de celui qui, peut retenir, quelqu'un, dans la servitude, à nous, la domination, au nom de Jésus Christ, voyons, Hébreu 10, Hébreu 10, verset 12, Hébreu 10, Hébreu 10, Hébreu 10, lui, parlant de Christ, après, nous avons offert, un seul sacrifice, pour les péchés, c'est assis, pour toujours, à la droite de Dieu, c'est assis, parce que, tout est fait, tout est accompli, et, il a tout finalisé, tout ce qu'il devait faire, pour vous, tout ce qu'il devait, acquérir, tout ce qu'il devait, tout ce qu'il devait, acquérir, pour vous, depuis le temps de votre conversion, jusqu'au moment où vous devez le rencontrer, tout pouvoir que vous devez avoir, toute victoire, toute chose, toute grâce, toute opportunité que vous devez avoir, toute réponse à vos prières, que vous devez recevoir, le Seigneur a tout accompli, et, après avoir tout accompli, votre salut, votre sanctification, votre puissance du Saint-Esprit, votre réponse aux prières, l'accomplissement, votre plénitude, tout ce qui vous rendra, l'homme, la femme, que vous devez être, tout est accompli, le péché pardonné, et il y a la libération totale, la liberté totale pour vous, maintenant, il s'est assis à la droite de Dieu, le verset 13, 13, attendant désormais, que ses ennemis, soient devenus son marchepied, verset 14, tant par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, il a amené à la perfection pour toujours, il a finalisé pour toujours, il a accompli pour toujours, pas une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés, c'est à moi, je dis, c'est à moi, et on va à Daniel, Daniel 7, Daniel 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, semblable à qui ? À un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, Christ le fit de l'homme, on l'a approché de lui, qu'est-ce qui s'est passé ? 14 nous dit, « En lui donnant la domination, le Père lui donnant la domination, Dieu au ciel lui donnant la domination, l'autorité finale, et il n'y a aucune partie de domination qui n'a pas été donnée à Christ, et lui donnant la domination, la gloire, et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes, de toutes langues, le servirent, sa domination est une domination éternelle. Y a-t-il un amel dans l'église ? Qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Son règne, j'en fais partie, vous en faites partie, et son règne, son royaume, son règne ne sera jamais détruit. Voilà la première partie, le chapitre 7 verset 14 dit, « En lui donnant quoi ? » La domination. Il a la domination. Pourquoi avait-il la domination ? Comment avait-il cette domination ? Verset 27, verset 27, du même chapitre, Daniel 7, 27, « Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. » Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et l'obéiront. Je vous l'ai déjà dit. Et voici que le règne, le royaume, la domination, et les grands empires, les grandes dominations, seront donnés au Très Haut, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un saint de Dieu. Nous n'allons prendre part à cette domination. J'ai la victoire. Vous avez la victoire. Nous allons retenir cette victoire au nom de Jésus-Christ. Avant de quitter ici, voyons Romain 16. Romain 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Un bon amène. Un amène tonitruant. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. C'est la défaite perpétuelle de tous ses ennemis après le couronnement. La damnation perpétuelle de tous les ennemis de Christ après le couronnement. Alors, il est parti, il est allé au ciel, mais il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, alors tous les gens qui sont restés ennemis de la croix jusqu'à la fin, ennemis du calvaire jusqu'à la fin, ennemis du Christ jusqu'à la fin, et tous ceux qui sont demeurés ennemis de l'Église jusqu'à la fin, ces gens auront une défaite finale, une défaite ultime. Il y aura une damnation éternelle pour de tels ennemis. Retournons au Somme 69 formes. Nous lisons le verset 22. Verset 22, Somme 69, verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Vous comprenez que cela parle de Christ. Il s'agit au verset 23. Que la table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Verset 24. Que leurs yeux s'excursissent et ne voient plus et fassent continuellement chanceler leurs reins. Verset 25. Réponds sur eux ta colère. Déverses le jugement. Déverses l'adération. Réponds sur eux ta colère. Et que ton ardente fureur les atteigne. Voici le verset 26. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Vous voyez ici, il parle des ennemis de Christ. Et ces ennemis de Christ, en particulier, cela a parlé de Judas Iscario. Voyons, acte des apôtres 1, 16, acte 1, 16. Oh, mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Cela se réfère au psaume qu'on venait de lire. Et verset 17 dit Comme cela parle de Judas, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Verset 18 dit Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime Où est cela ? Judas Iscario a acquis un champ avec le salaire de l'iniquité. C'est tout comme Balaam qui avait un salaire de l'iniquité. C'est comme plusieurs personnes qui sont cupides et qui ont l'amour de l'argent et qui détruisent la vie des gens pour avoir ce qui ne leur appartient pas. Alors, ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Et verset 19 dit La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akal Akaldama c'est-à-dire champ du sang. Le verset 20 dit Le verset 20 nous dit Or, il est écrit dans le livre des Sommes c'est ce que nous avons lu c'est ce qu'on étudie Or, il est écrit dans le livre des Sommes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Maintenant, ce n'est pas seulement Judas Iscario mais avec tous ses enfants d'Israël qu'avait-il dit On va à Matthieu 7 Matthieu où ? Matthieu 27 25 Matthieu 27 25 Matthieu 27 Matthieu 27 25 Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants Ils disent que nous le raissons que son sang retombe sur nous il ne sera pas le Messie il ne sera pas le Seigneur il ne sera pas le roi des Juifs on ne veut pas de lui et Pilate a dit mais quand il dit et que quand il fait que ne t'en fais pas de ce qu'il a fait ou pas tous ces filets et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants Voyons Luc 19 Luc 19 verset 14 Luc 19 verset 14 Mais ses concitoyens le raissaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous comprenez le Père Céleste a conclu au ciel que Christ aura la domination d'une mère à l'autre mère et Christ aura la domination d'un bout de la terre à un autre bout de la terre mais ils disent non nous n'allons pas accepter cela ce que Dieu le Créateur du ciel a décidé nous sommes contre et dit que c'est moi qui ai mis mon fils sur ma sainte colline ma sainte montagne si on dit non on ne veut pas de lui nous allons nous débarrasser de lui et c'est dit que mais ses concitoyens le raissaient et il envoyait une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous c'est pourquoi il y aura il y aura une damnation perpétuelle éternelle de tous ses ennemis lorsque oui lorsqu'il sera couronné finalement voyons Matthieu Matthieu 23 verset 33 serpent race de vipères comment échapperez-vous au châtiment de la gêne c'est pour eux pas la grâce de Dieu parce que nous nous croyons je suis croyant parce que je suis croyant j'ai perdu la voix de mon peuple je suis croyant à cause de cela la damnation ne sera pas votre nom de Jésus Christ alors il est notre roi nous l'acceptons il est notre roi il a la domination et nous sommes sous son autorité donc le salut est notre une nouvelle vie est notre la protection est notre et tous les ennemis qui raissent et qui veulent se venger de nous ne peuvent pas nous toucher au nom de Jésus Christ revenons au somme comment revient au somme nous les en sommes 6 à 11 verset 9 somme 6 à 11 verset 9 ne me rejette pas au temps de la vieillesse est-ce que répétez cela après moi ne me rejette pas au temps de la vieillesse il faut le dire avec confiance ne me rejette pas au temps de la vieillesse encore il faut le dire comme votre prière ne me rejette pas au temps de la vieillesse il faut le dire comme vous faites une confession devant le Seigneur ne me rejette pas au temps de la vieillesse ne me rejette pas au temps de la vieillesse ne quand mes forces s'en vont ne m'abandonne pas quand ma force physique naturelle quand la force la fait défaut à cause de la vieillesse ne m'abandonne pas voilà le verset verset 10 quand mes ennemis parlent de moi c'est au temps de la vieillesse alors David a vu que les ennemis pourraient dire que je ne suis plus fort comme le temps où j'ai tué Goliath il pourrait dire que je ne suis plus fort comme le temps où j'ai visité tous ces lieux avec courage et foi que j'ai vaincu à cause de cela ces ennemis pourraient venir maintenant au temps de la vieillesse lorsque la force physique n'est plus mais il a dit quand mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux le verset verset 17 oh Dieu tu m'as intruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles non seulement il était un 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 guerrier mais aussi un témoin et alors il donne la part de Dieu à sa génération c'est qu'elle a écrit tous les sommes et le message des sommes la puissance et la prophétie des sommes les promesses dans les sommes la prière est dans les sommes tout cela est utile aujourd'hui et le ministre de David décrit des sommes décrit d'avoir écrit les sommes continue aujourd'hui il dit oh Dieu tu m'as intruit dans ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles et le verset 18 ne m'abandonne pas oh Dieu même dans la blanche vieillesse oh Dieu ne m'abandonne pas oh Dieu ne m'abandonne pas je crois que vous allez le dire ne m'abandonne pas oh Dieu ne m'abandonne pas oh Dieu pourquoi David a prié maintenant David priait il a les yeux il a les cheveux tous gris dit que je veux que ta puissance soit avec moi je veux la confiance et le courage des années passées d'être avec moi pourquoi priait-il de cette manière et dit afin que j'annonce ta force à la génération présente et quoi que âgé dans une bien dans une blanche de vieillesse je veux continuer de prêcher prophétiser ta parole prophétiser ta parole afin que j'annonce ta force à la génération présente ta puissance à la génération future ta puissance à la génération future c'est ce qu'il avait fait on n'était pas à l'époque on n'était pas nés à l'époque alors nous sommes nous sommes à venir maintenant nous sommes venus nous avons rencontré le message de David qui nous a été enregistré qui nous a été préservé et on profite de ce message qu'il a donné il a montré à sa génération alors il nous le montre nous qui sommes maintenant les gens à venir est-ce que vous comprenez que Dieu veut que vous mettiez votre confiance en lui dans la blanche vieillesse et dans votre vieillesse au nom de Jésus vous allez devenir plus vieux si Jésus tant à venir alors à la vieillesse vous deviendrez de plus en plus fort au nom de Jésus Christ vous allez faire l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu va continuer de prospérer dans votre main au nom de Jésus Christ voyons Philemon Philemon verset 9 Philemon Philemon 9 Philemon ouvrez la Bible Philemon Philemon 9 c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis Paul Géard vous voyez cela non seulement David même l'apôtre Paul dit que je t'écris Philemon verset 10 lorsqu'on le lira que j'ai prêché j'ai eu un converti onésime je te l'envoie dans sa vieillesse à la vieillesse vous n'allez pas céder à la vieillesse vous n'allez pas cesser de prêcher à la vieillesse vous n'allez pas cesser de remplir votre ministère vous allez continuer dans la force dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis Paul Géard est de plus maintenant prisonnier de Jésus Christ il souffrait de la perspression à l'emprisonnement même il a dit je suis encore à l'oeuvre vous serez toujours à l'oeuvre jusqu'à ce que vous alliez raconter le Seigneur au nom de Jésus Christ verset 10 je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime Paul vieillard Paul la personne âgée continuait d'évangéliser il prêchait il a amené les péchés dans le royaume de Dieu il a eu fait de la puissance transformatique du Seigneur d'avoir effet dans leur vie et dit Onésime que j'ai engendré étant dans les chaînes il était délivré de tous ses ennemis et délivré de toute maladie afin qu'il continue le que le Seigneur lui a confié le Seigneur vous accordera une telle délivrance deuxième Timothée chapitre 4 nous lisons le verset 17 de Timothée chapitre 4 nous lisons le verset 17 c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié vieillard c'est le Seigneur qui m'a assisté personne Paul une personne âgée c'est le Seigneur qui m'a fortifié le Seigneur vous fortifiera comment sachons-le qu'il comment sachons-nous qu'il comment savons-nous qu'il est âgé ici il a écrit à Philemon qu'il peut pour agir ici il dit que c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi Paul personne âgée afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la gueule du lion et vous êtes délivré de la gueule du lion et voyons le verset 18 18 qui dit le Seigneur me délivrera le Seigneur me délivrera le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à lui soit la gloire au cercle des siècles Amen alors finissons terminons avec terminons avec Somme 92 verset 13 les jutes croissent comme le palmier ils s'élèvent comme le cèdre du Liban que je relise Somme 92 verset les jutes sont-ils là les jutes où sont les jutes les jutes croissent comme le palmier ils s'élèvent comme le cèdre du Liban verset 14 plantés dans la maison de l'éternel sont-ils là ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu vous allez prospérer dans la maison de Dieu verset 15 ils portent encore des fruits dans la vieillesse ils portent encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants vous serez fructueux vous allez porter des fruits la puissance de Dieu va commencer de croître dans votre vie plus vous vieillissez plus vous deviendrez fort plus vous vieillissez plus vous deviendrez fort et cette œuvre de Dieu va continuer de prospérer dans vos mains au nom de Jésus Christ ils portent encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants nous allons maintenant nous lever nous allons réclamer toutes les bénédictions que le Seigneur a prononcées sur nous cette nuit il n'y a pas d'ennemis qui puissent vous empêcher le Seigneur a la domination à cause de vous et cette domination prendra effet dans votre vie au nom de Jésus Christ ouvrez la bouche et parle au Seigneur de Jésus Christ